J'ai rencontré des gens qui sont impliqués à Nuit Debout, beaucoup, et qui me disaient qu'ils avaient vécu leur premier pas dans l'engagement à Nuit Debout via le numérique. Et je pense que le numérique, pourquoi je dis ça ? Parce que le numérique, c'est une vraie plus-value. On ne peut pas faire comme si ça ne l'était pas. Ça permet de l'instantanéité, ça permet d'échanger avec des gens qui sont très très loin, mais de façon immédiate. Ça permet d'exprimer, d'avoir des engagements qu'on dit faibles, entre guillemets. Alors je mets beaucoup de guillemets parce que l'engagement faible, ça va être un like sur Facebook, ça va être un retweet, ça va être une... Enfin voilà, vous voyez ces petits engagements très ponctuels, faibles, mais mis bout à bout, en fait, ils vont aussi contribuer à servir une cause. Et on ne peut pas les dénigrer et considérer qu'un tweet n'est pas un engagement, pas du tout en fait. Ça peut l'être, ça dépend, ça peut l'être. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas non plus être dans un angélisme total vis-à-vis du numérique. Et ce que je vois, ce qui ressort beaucoup, c'est que c'est dans l'articulation entre les deux qu'on arrive à faire quelque chose d'intéressant. Et pour revenir à Nuit Debout, l'étudiante à laquelle je pense, elle m'expliquait qu'elle avait vraiment vécu le début de Nuit Debout grâce à des retransmissions sur Facebook. Et elle s'est dit, voilà, mais ça, c'est quelque chose auquel je veux participer. Mais après, elle a vraiment incarné, matérialisé son engagement en y participant vraiment. Et voilà. Et puis, le mouvement social autour de la loi travail, il est aussi très intéressant parce qu'il a été grandement lancé par des youtubeurs dans leur chambre. Donc, c'est on vaut mieux que ça, etc. Mais par contre, il s'est aussi matérialisé par une occupation de la place de la République pendant plusieurs mois. Donc, on a eu quelque chose de très numérique, quelque chose de très physique, quelque chose de très global et quelque chose de très local. Et finalement, c'est cette articulation-là qui peut attester de nouvelles formes de manifestations, de mobilisations. Je dirais que le numérique a trois pouvoirs pour les jeunes. Le premier, c'est le pouvoir de la parole, le pouvoir de la prise de parole. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, n'importe qui peut s'exprimer, proposer des débats, autant d'activités qui sont des fonctions un peu vitales de la démocratie. Et ça, les jeunes peuvent s'en emparer. Et ça leur permet aussi de contester peut-être le monopole de la vérité qui serait détenu par des médias traditionnels, par exemple, ou par des experts. Le deuxième pouvoir, c'est celui de la masse. C'est-à-dire que toujours avec Internet, les réseaux sociaux, on peut avoir la force du nombre, mobiliser un nombre important de personnes autour de causes. Il n'y a qu'à voir les pétitions en ligne qui peuvent mobiliser des dizaines de milliers de personnes. Le fait de pouvoir appeler à manifester dans la rue par les réseaux sociaux, ça, c'est des choses qui ont du pouvoir parce que ça s'est écouté par les décideurs politiques. Et le troisième pouvoir, c'est celui de la donnée. Aujourd'hui, avec les outils numériques, les applications entre autres, mais pas que, on peut accumuler des données sur un sujet, on peut les recouper, on peut les analyser et ainsi produire une forme d'expertise qui n'est pas celle qui est traditionnellement valorisée, et ainsi avoir un poids dans l'espace public et de défendre ses propres causes et ses propres velléités démocratiques. Nous, par exemple, dans le WARN, on prend des décisions en horizontal et on a un outil qui s'appelle Lumio, qui est un outil en ligne qui nous permet de prendre ces décisions très rapidement, de manière efficace et sans bavure entre guillemets. Ça veut dire qu'une fois qu'on a défini des process, ces outils-là peuvent nous permettre, du coup, de baliser les process qu'on veut mettre en place. Si aujourd'hui, on veut discuter avec nos élus, des applications comme Stig ou comme FreeCity nous permettent de le faire. Donc, mine de rien, la volonté de participation, elle est encouragée par ces outils qui simplifient la participation. Là où avant, il fallait passer par des instances physiques où les gens se déplaçaient, ce qui n'était pas forcément évident. Donc, clairement, ça améliore. Maintenant, ce n'est pas du tout parce qu'il y a des applications que les gens vont faire de la démocratie participative. C'est un des outils et ça ne restera que des outils. La volonté de la participation, elle vient avant tout de rencontres physiques, elle vient avant tout de constructions locales et citoyennes. Et ces applications-là sont là pour aider et faire avancer.